Et les recherches se poursuivent aujourd'hui encore dans les décombres de la salle de concert incendiée par les terroristes de Daesh. Moscou pleure les 133 morts, c'est le bilan toujours provisoire de l'attentat. Et la Russie a entamé ce matin une journée de deuil national, un fond noir, une bougie. C'est ce qu'on voit affiché sur de nombreux panneaux publicitaires de Moscou avec cette date 22 mars 2024. Bonjour Antoine Bienveau. Bonjour Lénéic. Alors on le rappelle, l'enquête a démarré très vite hier, 11 personnes interpellées, parmi lesquelles les 4 assaillants présumaient des membres de l'État islamique qui a revendiqué évidemment cet attentat. Mais ça, Vladimir Poutine ne l'a même pas évoqué dans ce discours d'hier, il continue d'accuser l'Ukraine. Oui, Vladimir Poutine affirme que les assaillants se dirigeaient vers l'Ukraine au moment de leur interpellation. Il assure aussi qu'un passage leur aurait été préparé à la frontière pour faciliter leur fuite. Le chef du Kremlin fait donc tout pour mettre cet attentat sur le dos de Kiev. Une communication opportuniste, selon Patrick Martin-Génier, spécialiste des questions internationales. Il saisit cette occasion pour tenter de faire une nouvelle opération en Ukraine. On sait que Peskov, le porte-parole du Kremlin, avait dit en début de semaine que la Russie était en guerre. Eh bien, c'est une occasion unique, bien qu'elle soit dramatique, pour éventuellement décider d'une mobilisation générale pour, selon lui, écraser l'Ukraine qui serait responsable de cet attentat. Le spécialiste rappelle d'ailleurs que juste après l'attaque, le Kremlin dirigeait déjà ses soupçons vers l'Ukraine avant même la revendication de l'État islamique. Et alors Antoine, cette stratégie de Vladimir Poutine pourrait aussi être un moyen de faire oublier les éventuels manquements de ses propres services secrets ? Oui, car on le rappelle, les États-Unis assurent avoir prévenu la Russie d'un risque d'attentat imminent il y a deux semaines. Le Kremlin était donc probablement au courant de la menace. D'autant que Vladimir Poutine avait évoqué ce risque devant des responsables du KGB avant l'élection présidentielle. La scène avait été filmée, mais la vidéo a été supprimée depuis. Un élément troublant qui pourrait donc accréditer la thèse d'un manquement des renseignements russes, comme cela fut le cas pour les renseignements américains avant le 11 septembre par exemple. Merci Antoine, bien vous.